Hello, hello ! Récemment, un client m'a demandé, Christian, comment on fait pour démarrer un projet créatif ? Comment on fait pour écrire notre premier article ? On a une idée, mais comment, par quoi j'écris, quel mot j'écris ? Et donc, je me suis dit, vu que je fais une formation en ligne en ce moment, je vais vous montrer comment je prépare cette formation en ligne, comment je rentre dans ce processus justement créatif qui est de structurer et de commencer à écrire. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est mon tutoriel Instagram que j'ai fait. Et ça, c'était pour vous montrer que, de la même manière que quand j'ai écrit mon livre, le guide du blogueur, ce n'est pas apparu tout de suite. J'ai commencé par des petits bouts, par des articles de blog, et petit à petit, j'ai eu de quoi créer mon livre auto-édité et j'ai eu de quoi écrire mon livre publié chez Aerole. Donc, pareil en fait, si je fais une formation, je commence peut-être par une vidéo. Et là, c'est une vidéo de 30 minutes. Donc forcément, ça m'a donné suffisamment d'idées, de contenu sur ce que je peux faire pour une formation qui va durer 3 à 4 heures. Et alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous montrer le groupe Facebook dédié aux membres, aux clients de la formation Feuille de route de l'Infopreneur. Donc, une formation qui vous montre comment créer votre formation en ligne. Et voilà, je suis en train de raconter les coulisses de cette création exclusivement dans ce groupe Facebook. Donc, si vous êtes curieux et voulez savoir jour après jour comment je crée cette formation et comment je vais la sortir avant la fin du mois, inscrivez-vous, je vous mets le lien en dessous. Alors, je vais essayer de revenir un peu en arrière et vous montrer comment j'en suis arrivé à cet organigramme, à ce mind map. C'est une carte heuristique que j'ai créée par rapport au thème que j'aimerais adresser. Alors là, vous voyez, c'est une version presque finale du contenu de cette formation. En gros, la première chose que j'ai faite, une des choses que j'ai faite, c'est d'aller voir les formations d'autres personnes. Surtout les formations des Américains. Je suis allé sur des plateformes, j'ai regardé le programme de ces formations et je me suis inspiré, je me suis dit tiens, ça aussi, je vais faire, je vais faire, je vais faire, je vais faire. Donc, tout d'abord, il faut absolument que vous compreniez que il n'y a pas de honte à s'inspirer des autres. C'est même la marque de ceux qui réussissent. Il n'y a personne qui va vous dire voilà, moi, j'ai lancé une formation ou j'ai créé un livre et puis, voilà, j'étais juste dans un temple et tout est apparu de nulle part. Non, OK, tout le monde s'inspire de quelque chose. Tant que vous ne faites pas du plagiat, c'est bon. Donc, la première chose, la première idée, c'est de s'inspirer de ce que d'autres font. Et puis, moi, j'utilise ce mind map, mais pour vous, ça peut être des post-it, ça peut être un document. L'avantage d'un mind map, c'est par exemple ici de pouvoir bouger les choses, dire tiens, par exemple, ici, les fondamentaux. Je commence par les fondamentaux. Par exemple, la philosophie des réseaux sociaux, je peux dire tiens, finalement, je veux le mettre là. Et bim, c'est fait. Et puis, je peux le remettre là. Donc, deuxièmement, d'avoir un outil qui vous permet d'être efficace quand c'est un gros projet. Quand c'est juste un article de blog, vous pouvez faire ça. Et c'est très bien. Moi, je fais ça pour mes podcasts, par exemple, où je prépare mon plan et j'ajuste. Et c'est visuel. Donc, je vois tout d'un coup. Vous pouvez faire ça. Mais si c'est juste un article, vous pouvez aller droite au but et vous dire... Ça me saoule de dire droite au but parce que je suis un supporteur du PSG, mais ce n'est pas grave. Ça ne me saoule pas. C'est juste... Et vous dire, allez, mon plan en général, j'ai fait un plan en trois, quatre parties. Donc, il suffit de trouver trois points et puis de mettre ces points et de mettre le contenu de ces points. Par exemple, ici, je vais prendre quel exemple ? Je parle des stratégies. J'ai trouvé quatre types de stratégies. Maintenant qu'on maîtrise Instagram à travers ce qu'on a vu ici, l'idée, c'est concrètement comment j'attaque l'utilisation d'Instagram pour obtenir un résultat. Donc, j'ai mis en place, par exemple, quatre stratégies. Et bien là, je vais réfléchir avec vous. Par exemple, marketing d'influence, repérer des informations, proposer un deal. Ah, bah tiens, oui, je peux faire des jeux concours. OK ? Je peux offrir des cadeaux. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. D'ailleurs, une approche commerciale. Alors, appel à l'action directe. Une approche commerciale, c'est de la publicité. Je peux mettre de la publicité. OK ? Je peux faire des messages privés et directement demander aux gens d'acheter un produit. Ça, c'est très possible aussi. Et voilà. Et du coup, je passe attiré par un cadeau. Donc là, on va parler de comment je peux attirer des gens dans ma mailing list en leur offrant un cadeau. Donc, définir un lead magnet. Donc, en amont. OK ? Donc, un e-book, formation vidéo, par exemple. Et puis, après, on fait un appel à l'action. On récupère l'email. Et derrière, c'est du marketing automation. Donc, je devrais expliquer la séquence d'email. OK ? Autorépondeur. D'accord ? Donc, je travaille comme ça. Maintenant, si par exemple, ça... Voilà. Et vraiment, l'intérêt de l'outil, c'est de faire des trucs comme ça, de modifier. OK ? Maintenant, une fois que j'ai fait mon plan, je commence à écrire. Donc là, si je devais écrire un article, chose que je ne vais pas faire, mais je vais juste montrer... Je vais juste vous montrer par quoi je peux commencer. Alors aussi, une chose à retenir, c'est que plus vous avez de contenu dans la tête, mieux c'est. C'est-à-dire que plus vous avez en tête, vous avez lu des livres, vous avez regardé des vidéos, plus ce sera facile. Sinon, c'est juste difficile de partir de rien. OK ? Donc, on va partir ici. Donc là, admettons, je dois écrire un article et je dois parler du marketing d'influence. OK ? Marketing d'influence. Là, j'ai mes trois points. Repérer les influenceurs. Interagir. Proposer un deal. OK ? Donc, je l'énumérote parce qu'il y a une évolution. Voilà, c'est un peu petit. Je ne peux pas en dire. Et donc, il suffit après d'écrire. OK ? Repérer les influenceurs. OK. Dans votre thématique, commencez par faire une liste de dix influenceurs qui vous... De dix influenceurs. Puis, regardez. Puis, classez-les en fonction. Alors, j'essaie de vous décortiquer ce qui se passe dans ma tête, mais c'est compliqué. C'est juste que c'est un sujet que je maîtrise. Donc, je me dis, si je suis à la place de la personne, qu'est-ce que je fais ? Puis, classez-les en fonction de leur nombre d'abonnés dans un tableur Excel. OK ? Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée, c'est d'être dans l'action, d'écrire. Et de surtout pas s'arrêter. OK ? Et puis, si j'ai fait défaut, s'il y a des erreurs, j'efface. Vous voyez, c'est Internet, c'est l'informatique. Tout s'efface. Et puis, ce n'est pas grave. Voilà. On évolue et on évolue. On n'a pas peur d'échouer. On n'a pas peur de faire des erreurs. Donc, c'est comme ça que moi, je travaille. Alors, bon, clairement, j'ai quelques avantages et compétences comme chacun en a. C'est que je suis très bon à improviser, à avoir des idées. Donc, quelqu'un qui est plus réfléchi ou qui a moins cette créativité, c'est difficile. C'est forcément plus difficile, mais ça vient avec le temps. Encore une fois, moi, là, vous pouvez me mettre sur scène et me dire, voilà, parle-moi d'un thème que je maîtrise à peu près, du podcast. Voilà, tu as une demi-heure, il faut que tu fasses une présentation. Tu me donnes un quart d'heure. Moi, je te fais un plan et je peux aller sur scène et parler. Mais comment je peux arriver à ce point-là ? C'est parce que j'ai passé des milliers et des milliers d'heures à lire, à me former et à écrire. Donc, le plus important, c'est d'être dans l'action et de gagner de l'expérience. Et ça viendra. Voilà, voilà. Donc, ça, j'espère que Christian, cette vidéo t'aide. Et voilà, pour les personnes qui sont intéressées, sachez que donc en ce moment, jusqu'à fin octobre, si vous prenez la formation Feuille de route de l'Infopreneur, vous avez accès donc aux coulisses, ce que je vous ai montré là avec les coulisses de ma formation. Et puis, vous avez accès, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur la formation en ligne dans le groupe Facebook. Et ça, c'est jusqu'à fin octobre seulement. Donc, si vous êtes intéressé, je vous mets le lien en dessous et je vous dis à très bientôt dans le groupe. Hâte de vous y retrouver. Ciao, ciao. Bye, bye.